J'apprends les mitzvot en vidéo avec Thora Box. La mitzvah d'immersion des ustensiles consiste à tremper au miguet tout nouvel ustensile en contact avec des aliments achetés ou fabriqués chez un non-juif ou lui ayant appartenu. D'après le Talmud de Jérusalem, de même qu'un non-juif s'immerge dans le bain rituel pour accéder à la sainteté d'Israël, ainsi, l'immersion de la vaisselle a pour effet d'imprégner celle-ci de sainteté. On peut tremper ces ustensiles dans toute source d'eau naturelle, mer, fleuve, ruisseau, ainsi que dans les lieux où la femme se trempe en état d'impureté. Aujourd'hui, il existe des mitzvahs réservés aux ustensiles, généralement à côté des synagogues. Tout ustensile utilisé lors d'un repas, comme les couverts, les assiettes et les verres, ou qui sert au transfert des aliments, comme les marmites, les plateaux, les carafes, doit être trempé au mitzvah, que les aliments soient liquides, solides, chauds ou froids. Si par erreur, on a posé des aliments dans un ustensile non encore trempé, ils resteront permis à la consommation, mais il faudra les retirer le plus rapidement possible. On trempe avec bénédiction tout ustensile fabriqué à base de métal, comme l'or, l'argent, le fer ou l'inox, ainsi que le verre et ses dérivés comme le duralex, pyrex et cristal. Les ustensiles en porcelaine se trempent sans bénédiction, sauf s'ils sont recouverts de métal à l'intérieur et à l'extérieur. Dans ce cas, on récitera la bénédiction. En revanche, les ustensiles en argile, non recouverts d'un vernis, bois, pierre, grès, faïence, marbre, caoutchouc, nylon et plastique, ne nécessitent pas d'immersion ainsi que les ustensiles jetables. Il est possible d'immerger un appareil électrique, à l'exception de la partie purement électrique, car elle n'est pas en contact avec les aliments. L'expérience a prouvé que la plupart des appareils électriques peuvent être trempés au miguet et ne risquent absolument rien. Il suffit de les égoutter correctement, de les placer à l'air et d'attendre quelques jours. Les ustensiles doivent être totalement au contact de l'eau. Il faut donc les nettoyer de leur saleté, enlever les étiquettes et nettoyer le reste de la colle avec de l'eau chaude ou du dissolvant, car ceci constitue un écran lors de l'immersion. Au moment de réciter la bénédiction, on tiendra un ustensile en main, puis on dira Il est impératif que l'ustensile soit immergé en une fois dans le miguet, et qu'il soit entièrement recouvert d'eau, y compris les manches et les poignets. On veillera à ne pas le tenir fortement lors de l'immersion, pour qu'il n'y ait aucun écran entre l'eau et l'objet. Une fois l'ustensile dans l'eau, il faut bouger la main pour libérer l'endroit de la première prise. Si nous n'avons qu'un ustensile à tremper, on dira Kelly au lieu de Kelim. En cas d'erreur, il n'est pas nécessaire de refaire la bénédiction. Si on a oublié de réciter la bénédiction, l'immersion des ustensiles est absolument valable. Après avoir récité la bénédiction, on ne parle plus, même de quelque chose en rapport avec l'immersion, jusqu'à l'immersion du dernier ustensile. Si on parle entre la bénédiction et l'immersion du premier ustensile, d'une chose sans rapport avec l'immersion, il faut refaire la bénédiction. Si on a déjà trempé le premier ustensile, on ne recommencera pas la bénédiction, quel que soit l'objet de la conversation. Sous-titrage ST' 501